Pour finir, intéressons-nous aux champs transversaux créés par cet instrument. Je rappelle que les champs transversaux, ce sont des zones, des zones plus ou moins lumineuses. Donc vous avez un objet, une image intermédiaire, peu importe, et il y a des zones autour, plus ou moins lumineuses, et ça forme des cercles. Et les champs transversaux, c'est la taille de ces cercles. Soit jusqu'ici, parce que c'est plein de lumière, soit jusqu'ici, parce que là, ça devient totalement sombre. En tout cas, c'est ça le but. Je ne vais pas tout refaire le cours ici. Mais si on a une lunette astronomique, et qu'on nous demande de calculer la taille de ces champs, sachant que ces champs se forment autour de tout le monde, ils se forment autour de AB, ils se forment autour de A0, B0, ils se forment autour de A1, B1, ils se forment autour de tout le monde. Si on nous demande de les calculer, à quoi ça va ressembler ? Ce qui est sûr, c'est que les champs, il n'y a qu'une chose qui les détermine. Les champs sont déterminés par le DO et le DC, le diaphragme d'ouverture et le diaphragme de champ. Donc, il faut savoir où ils sont. C'est très important pour arriver à faire nos calculs. Dans une lunette astronomique, le diaphragme d'ouverture, c'est la monture de l'objectif. Et le diaphragme de champ, je vais le mettre en vert, c'est quasiment tout le temps, donc on va partir sur ça quand même, c'est 95% du temps, le verre de champ de l'oculaire. Pas le verre d'œil, le verre de champ. C'est quoi le verre de champ ? C'est la toute première lentille dans l'oculaire. Ici, c'est ce qu'on a appelé L. Ce sont eux deux, ensemble, en fonction de leur position et de leur taille, qui déterminent la taille des champs dans tout l'instrument. Imaginons qu'on nous demande de calculer la taille du cercle pleine de lumière. Alors, on pourrait nous demander la taille autour de AB, de l'objet, autour de A0, B0, je vous l'ai dit, ils se forment autour de tout le monde. Donc, potentiellement, on peut avoir quatre valeurs à calculer. la taille de ces cercles autour de chaque image, chaque objet, chaque image. Le truc, c'est que ce qui est le plus dur, c'est de calculer le premier. S'il faut bien commencer par un des quatre. Est-ce que je commence par ABPL ? Est-ce que je commence par AB1PL ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le plus judicieux ? Ça, c'est très important, parce que c'est le premier qui va nous demander le plus d'efforts. Quand on aura le premier, qu'on aura une valeur, il faudra juste conjuguer. Mais ça, c'est beaucoup moins long, à coup de gamma t de schéma de tangente. Alors, la chaîne d'image, finalement, c'est la même. Alors, est-ce qu'il y a des positions particulières ? Oui, il faut la compléter. Donc, l'objet et son champ sont à l'infini. L'image est à l'infini. Lui, sur F2. En fait, c'est la chaîne d'image initiale. Lui, du coup, il est sur F'obj. Mais il est aussi sur le foyer Foc de tout l'oculaire. Puisqu'on a besoin, pour calculer un champ, de savoir où il est placé. La chaîne d'image, pour l'autre, est exactement la même. D'accord ? Je ne la recopie pas. C'est exactement la même. Et du coup, puisqu'on va vouloir calculer les champs, et commencer par calculer un des champs autour d'une des images, quel est l'espace le plus judicieux ? Alors, il y a plusieurs arguments, mais le plus fort d'entre eux, c'est de dire qu'il faut se mettre dans l'espace dans lequel DO et DC sont déjà là. Parce que s'ils ne sont pas là, il faut les conjuguer. Il faut les y conjuguer. Et ça demande beaucoup de travail. Donc, si je regarde mon schéma, et là, c'est là où le travail au brouillon est capital. Sans schéma au brouillon, il y a très forte chance que ça ne marche pas. Où est-ce que j'ai DO et DC ? La seule zone où je vois DO et DC, moi, dans mes schémas, je le vois très bien ici, c'est là. Voilà. Là, dans cette zone bleue que je colorie, il y a DO au tout début, et DC à la toute fin. Mais c'est bon, ils sont là. Si je me mets ailleurs, il n'y aura pas DO. Si je me mets ailleurs, il n'y aura pas DC. Ça ne va pas aller. C'est le cas, d'ailleurs, peu importe le type d'oculaire. Ce n'est pas ça qui va décider. Donc, clairement, la zone que je dessine en bleu, c'est la plus judicieuse. DO et DC sont déjà là. Donc, on va le marquer. Espace entre L'objet et L1. DO et DC sont déjà là. présents. Mais, ce n'est pas parce qu'on prend la même zone que le schéma pour les deux instruments va être le même. Ça, on va bien le regarder ensemble. Il ne faut pas croire que, pour l'oculaire positif et pour l'oculaire négatif, on va avoir le même type de schéma des champs. Non, 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 ça, ce n'est pas vrai. Donc, on va regarder. Pourquoi ? Alors, en fait, vu qu'on a bien compris dans quel espace on peut travailler, on peut faire une sorte de brouillon. Ce n'est pas vraiment ça qu'il faudrait faire sur la copie. Après, il faudrait choisir une échelle, tout mettre avec les vraies distances et tout. Mais, au brouillon, et c'est bien là le plus important, on aurait donc un DO et un DC. Donc, je vais les matérialiser. J'ai bien compris qu'il y avait DO à gauche et DC à droite. Puis, après, je vais compléter. Donc, je vais mettre un DO à gauche ici. Je vais le mettre, tiens, juste en dessous de DO. Un DO tout à gauche ici. Je disais. Même couleur, rouge. Hop, 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 hop. Et, tout à droite, un DC. Je vais le mettre juste à la verticale de DC pour que ce soit bien évident. Voilà. Je ne sais pas quelle taille il a. En général, il est un petit peu plus grand. C'est vraiment par principe. Hop, ici, il est là. Tout à droite de la zone. Voilà. Et voilà. Donc, je sais que ça va se passer là, qu'il n'y a pas d'autres diaphragmes importants. Puisque les seuls diaphragmes qui comptent pour les champs, c'est le DO et le DC. Et puis, la monture de L2, alors surtout, il ne faut pas la mettre. La monture de L2, elle n'est même pas dans la zone bleue. La lentille L2 n'est pas dans la zone bleue. Donc, il ne faut surtout pas la mettre, il ne faut surtout pas l'y conjuguer. On a DO et DC, tout va bien. C'est eux qui font les champs. Maintenant, les champs, ils vont se former autour d'une image. Il va falloir calculer la taille. Mais bon, pour ça, il faut savoir exactement où c'est. Et là, c'est très intéressant de revenir sur la chaîne d'images. et de se dire, puisque j'ai choisi l'espace entre L2 et L1. C'est cet espace que j'ai choisi, je le vois bien. Obligatoirement, ça veut dire que je vais calculer le champ autour de A0, B0, PL. C'est comme ça, je vais commencer par lui. Après, je pourrais avoir les autres si je veux, mais en tout premier, je suis obligé de commencer par lui. Que ce soit pour la lunette de gauche ou la lunette qui est à droite. C'est exactement pareil. Or, si les champs que je veux calculer se trouvent sur A0, B0, autour de A0, B0, je sais très bien où il est A0, B0. Il est sur F'Oc. F'objet F'Oc. Et je le vois bien aussi sur mon schéma. Je vais le matérialiser ici. Je l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure. Ici, A0, B0, il est réellement là. Il a son champ autour de lui. Alors que là, A0, B0, il est sorti de sa zone. Il est virtuel. Il a aussi son champ autour de lui, mais il est virtuel. Donc, pour l'autre, parce que l'oculaire est négatif dans l'autre cas, on voit qu'il y a un petit bout qui va ici appartenir. C'est ça qui est très important. A0, B0, dans la lunette de droite, il n'est pas dans la zone bleue, mais il appartient à la zone bleue. Il appartient à cette zone. Donc, il en fait partie virtuellement. Du coup, on voit que A0, B0, pour la lunette de gauche, il est entre DO et DC. Donc, méchant, je ne sais pas quelle taille exactement ils ont, mais ça va se passer à peu près comme ça. C'est ici que ça va se passer. Je ne sais pas encore à quelle hauteur. Alors que, et c'est ça la grosse différence, dans l'autre lunette, je n'ai pas mon A0, B0 dans la zone, je l'ai à l'extérieur. Ici. Donc, mes champs vont se former là. Et on n'a pas du tout le même ordre. Voilà. A gauche, on a DO, plan des champs, DC. Alors qu'à droite, on a DO, DC, plan des champs. Si on se trompe, on a tout faux pour l'intégralité des champs. Donc, voilà. Et on voit à quel point c'était important d'avoir la chaîne d'images sous les yeux, le schéma sous les yeux, de réfléchir, de colorier, etc. Parce qu'après, une fois qu'on a ça, on rajoute les distances données dans le sujet. On dit, là, il y a 20 mm, là, il y a 30 mm. Mais ce n'est pas le plus dur. Une fois qu'on sait ce qu'il faut placer, on y arrive. On va faire les 5 droites pour voir aussi que ça ne fait pas tout à fait la même chose, du coup. Ce n'est pas dans le même ordre. Alors, je prends ma règle. Bon, je sais déjà qui est le DO, mais je vais faire semblant de ne pas savoir. Oh là là, je ne sais pas. Alors, je lève ma règle depuis le plan des champs. Qui ? Je touche en premier. Oh, DO ! Je ne m'y attendais pas. Donc voilà, première droite. Depuis le centre du DO, si je ne sais pas qui est DC, je relève la règle depuis le centre du DO. Je vais toucher un diaphragme. Le premier que je touche, c'est DC. Ah, oui, en effet. Voilà. Ensuite, je dois relier les deux bords du DO, le bord du haut et le bord du bas, ADC. Alors, on y va. Bord du haut, bord supérieur du DO, relié ADC, bord inférieur du DO, relié ADC. Je fais une petite pause parce qu'il m'en faut 5 et là, j'en ai fait que 4. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux déjà m'apercevoir que là, ça y est, j'ai mes bords de champ. Jusque là, donc ça, c'est A0 et ça, c'est B0PL. Ça, c'est B0 moyen et après B0 total. Le champ total, toujours le plus loin de l'axe optique. Donc voilà, ils sont dans cet ordre-là. Ma cinquième droite, c'est si je voulais voir le faisceau de pleine lumière. Je voulais le hachurer, donc je prends ma pleine lumière, que je connais maintenant, et je la relie à l'autre bord du DO. Donc c'est celle-là, ma cinquième droite. Et voilà. À quoi ressemblerait dans l'allure. Après, c'est juste les valeurs qui changent, mais dans l'allure, c'est sûr, ça ressemblerait à ça. C'est pas du tout la même chose dans l'autre oculaire, avec l'autre oculaire, puisque partant du plan des champs, levant ma règle, je vais découvrir, si je ne le sais pas, qui est le DO. D'accord, c'est bien lui. Puis, du centre du DO, je vais lever ma règle, je vais toucher en tout premier le DC. Les deux bords du DO, reliés à un bord de DC. Autant utiliser le même bord, toujours. Bord supérieur du DO, et bord inférieur du DO, très comme ça. hop, ça y est, je peux repérer mon bord de pleine lumière, mon bord moyen, mon bord de champ total, et compléter mon faisceau, depuis ma pleine lumière, jusqu'à l'autre bord, celui que je n'ai pas encore utilisé, de DO. Hop là, là, voilà. Là, cinquième droite. Voilà. Donc on voit que l'allure des droites n'est pas du tout la même, et ça, c'est la position de F-Oc qui l'a changée. Et c'est-à-dire le fait que l'oculaire est soit positif, soit négatif. Donc c'est vrai que ça change l'allure. Voilà pour les champs. Il y aura toujours sûrement la question de savoir si on peut, à l'occasion aussi, supprimer le champ de contour, cette zone un peu en anneau sombre, un peu autour. Est-ce qu'on pourrait la supprimer ? Alors normalement, oui, on peut à partir du moment où une image intermédiaire réelle. Et oui, ça, on en a vu. Donc dans tous les cas, on a vu une image intermédiaire réelle. Donc on peut. Sinon, on n'aurait pas pu. Qui c'était ? Dans l'oculaire positif, c'est A0, B0. Qui est une image intermédiaire réelle. Donc on n'a qu'à mettre le diaphragme là où elle est. Donc sur f'obj f'oc, qui sont confondus. C'est là qu'il faut mettre le diaphragme. Et ce nouveau diaphragme qu'on va rajouter, on n'a qu'à lui donner la taille uniquement de la pleine lumière qu'on aura calculée avant. Oui, d'ailleurs, on va plutôt l'écrire. On va lui donner la taille deux fois A0, B0, PL. C'est ça la taille. Égale, blablabla, millimètre. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de valeur. Dans l'autre lunette, ce n'est pas A0, B0 qui est réelle. On voit qu'encore sur le schéma qu'elle est virtuelle, c'est plutôt A1, B1. Donc là, c'est plutôt sur A1, B1. Image intermédiaire réelle. Quelle position ? La position de A1, B1. Donc en f2. Et quelle taille ? Eh bien, deux fois A1, B1. Voilà sur le principe, sans aucune valeur numérique, l'ensemble des questions générales et de la manière d'y répondre pour la lunette astronomique. Voilà sur le principe, sans aucune valeur numérique. – Sous-titrage FR 2021